Musique Caribou les amis, c'est moi Jean-Paul Zombie, le correspondant québécois de Bob Zombie. Aujourd'hui, on va faire un tour au pays célèbre. Musique Ce beau pays célèbre pour sa faune légendaire, ses étendues d'iceclean de tous les dieux, et je m'en vais vous raconter comment Marvel a su sortir des groupes de super-héros américains pour nous faire les présentations avec AlphaFly, que les lecteurs français de Strange connaissent sous le nom de Division Alpha de Vernacle. Alors je sais, l'audience interloquée va me dire Waouh, minute Uncle JP, que c'est impossible que ce que tu dis avec ta bouche, que tu nous causes de quoi, elle a pas compris. Et bah justement, on va causer de la division Alpha in the next minute. La division Alpha est un groupe de super-héros canadiens composé du Guardian, c'est-à-dire de 20 créateurs, son chef d'équipe, du chaman, un sorcier indien, Tarfan, une demi-déesse de la nature, de Sasquatch, je vous jure, ils l'ont appelé comme ça, et des jumeaux Vega et Aurora qui se déplacent vachement vite, sans oublier Puk, un impuissant. Quoi ? Celle-là, elle est bien rigolote. Celle-là, elle est bien rigolote. Dans le cliché, on fait pas mieux au tabernacle. La BD met en valeur le folklore canadien, sa mythologie, ses espaces gigantesques et ses affreuses bébêtes. Le groupe est apparu dans les pages des X-Men, en particulier dans Spécial Strange, Vindicator y affronte seul Serval. Puis un peu plus tard, les X-Men vont se friter à l'ensemble de la Division Alpha avant de devenir The Best Friend for the Life. C'est John Byrne, dessinateur de renom chez Marvel, qui donne naissance au groupe. Byrne a grandi au Canada et il a gardé une tendre affection pour ce beau pays. Il créait d'abord Vindicator, un agent canadien chargé de retrouver Serval. L'arme X créée autrefois par le gouvernement canadien. Avec le grand Chris Claremont, Byrne invente d'autres membres de l'équipe. La Division Alpha va donner une grande renommée à Byrne au début des années 80. Son éditeur va lui donner l'occasion de réaliser sa série sur la Division Alpha. Non attends là Jean-Paul, ça va pas être possible avec ton accent, je vais prendre la suite si tu veux bien. Y'a pas de grizzly mon ami, go and go, ça c'est pas bien facile de parler sans l'accent. Je vais aller me prendre une broue en attendant. Puis je vais aussi passer un coup de bégo à une connaissance de proximité. Oui c'est ça, merci Jean-Paul. Allez je prends le relais. Le groupe canadien arrive dans Strange 179. Si on regarde bien la couverture, les Canadiens poussent les autres super-héros sur le côté pour bien faire comprendre qu'ils vont taper l'incruste dans le mythique magazine. Au début, John Byrne donne à chacun des membres de l'équipe une personnalité. On découvre peu à peu que la Division Alpha n'est qu'un groupe du gouvernement canadien. Il existe d'autres divisions, comme par exemple la Division Beta, mais également la Division Omega. Après un an d'existence, Byrne se lance dans des récits plus spectaculaires. Il commence en fanfare puisqu'il fait disparaître Vadicator, le chef charismatique du groupe, dans une explosion de son costume. Il se brille les gosses qu'il caresse. Et c'est sa blonde, Heather, qui va reprendre les commandes du groupe. Oui merci Jean-Paul. En compagné de Bob Vietsek, à l'ancrage, Byrne dessine de magnifiques histoires. Mais Vlati Dampak, au bout de deux ans, Byrne abandonne ses Canadiens pour les échanger avec la série Hulk. Le changement est brutal pour le lecteur dans Strange 209. Non mais regardez-moi ça, tabernacle. Tristosti, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des dessins tout pourris, Stilcaris. Non, d'avoir pété. On dirait qu'il a pris un pancake à la place des pinceaux. Surprise, surprise, hein. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre de l'audience, Tristosti. Merci Jean-Paul. C'est Bill Mantlo, le gars qui avait fait Rome, le chevelet de l'espace, qui reprend la plume. Accompagné de Mick Mignola, au pinceau... On est bon, pinceau ! Le dernier sera le futur créateur de Hellboy. Ils poursuivent ensemble les aventures du groupe. Mantlo amène de nouveaux personnages et tente de donner plus d'épaisseur aux personnages existants, tel Box, qui était assez vide, il faut bien le dire. C'est à se demander s'il y avait une vie dans cette boîte. Bien vite, la série part dans tous les sens. On a parfois l'impression que les héros se sébattent dans un seul même pôle. Parfois c'est abusé sur certaines bonnes idées qui, malgré leur originalité, peuvent parfois être assimilées à un foutage de gueule. A l'image de ce baston entre harfant et un ours blanc en pleine tempête des neiges. Ça n'a pas une nuance de bon sens, cette histoire-là. On a l'impression qu'ils nous prennent pour des trous de cul de boston. La série continue jusque dans Strange 254, mais les histoires parfois décousues découragent les lecteurs. Même si James Udnall et John Calimé tentent de retrouver un souffle initial, les lecteurs finissent par se désintéresser des héros canadiens qui quittent le sommaire de Strange dans le numéro 254. T'as été tanné, hein ? Tiens, Jean-Paul, tu nous fais la conclusion, là ? Morvelle a osé donner la vedette à des super-héros non-américains et ça, c'est unbelievable. Pendant plusieurs numéros de Strange, le lecteur a pu chipper une poignée de bonheur et il est vraiment triste que John Byrne ait troqué sa série pour Hulk. La division Alpha est devenue aussi fade qu'un pancake sans sirop d'érable. A bientôt, les geeks ! Caribou, les geeks ! Am I livin' in a box ? Am I livin' in a cardboard box ? Am I livin' in a box ? Am I livin' in a box ? Am I livin'... Merci.